Voilà, alors les papes et les évêques, je ne vais pas pouvoir tous les évoquer moi non plus, mais c'est vrai que c'est la suite directe de ces apôtres, les successeurs, et donc qui ont été les témoins privilégiés de la tradition de l'Église parce qu'ils ont eu la charge de transmettre cette tradition depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Ils sont les pasteurs choisis par Jésus, par le Christ, pour conduire l'Église à travers vents et marées, et la tâche est rude, et la plupart l'ont bien compris. Je vais vous citer simplement Saint Boniface qui disait « L'Église, qui navigue comme un grand vaisseau sur la mer de ce monde, qui en cette vie est battue par les flots d'épreuves de toutes sortes, l'Église ne doit pas être abandonnée, mais gouvernée. Restons fermes dans le combat aux jours du Seigneur, car des jours d'angoisse et d'oppression sont venus pour nous. Ne soyons pas des chiens muets, ne soyons pas des guetteurs silencieux, « Ne soyons pas des mercenaires qui fuient devant le loup, mais soyons des pasteurs attentifs, veillant sur le troupeau du Christ. » Voilà la tâche proposée aux pasteurs. Alors en 2000 ans d'existence, l'Église nous a donné 97 papes béatifiés ou canonisés. Et j'avoue que j'ai capitulé devant le recensement des saints évêques tant ils sont nombreux. Alors comment faire un choix parmi eux ? Benoît XVI m'a facilité la tâche dernièrement quant au choix des papes, parce qu'il a souligné que le titre « Le Grand » n'a été associé qu'à deux papes, Léon Ier et Grégoire Ier, à cause de l'amplitude de leur action durant leur pontificat. Donc ce sont les deux modèles de papes que je vous présenterai. Et quant aux évêques, nous allons essayer de balayer rapidement l'histoire de l'Église. Donc j'ai choisi trois évêques, donc saint Athanase, le premier, au IVe siècle, dont on vient déjà de vous parler un peu frère Clément-Marie, saint Charles-Boromé, donc archevêque de Milan au XVIe siècle, et le bienheureux Clémence-Auguste von Galen, évêque de Munster au XXe siècle. Vous voyez comme ça, ça donne un petit aperçu de l'histoire de l'Église. Alors trois figures bien différentes, mais très attachantes. Alors on va commencer par nos deux grands papes. Le pape Saint-Léon le Grand a été pape entre 440 et 461. Il est le 45e pape à monter sur la chair de pierre. Alors quand il y arrive, l'Église vit une époque troublée. On va voir que tous ces grands papes et évêques ont eu des moments difficiles à passer. Donc au moment de Saint-Léon le Grand, l'Empire romain succombe de toutes parts sous les assauts des hordes barbares. On a les Francs, les Visigoths, les Vandals, les Huns, les Burgonds, des gens passent. Et pour l'Église, c'est un moment de vérité, parce qu'elle a grandi finalement avec l'Empire romain. Alors comment va-t-elle se maintenir sans lui ? Il y a le risque de la division, mais il y a aussi celui de l'éclatement en de nombreuses hérésies. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors dans cette période difficile, Saint-Léon le Grand s'est montré un chef religieux tout autant que politique. On va l'envoyer par exemple devant le cruel Attila, qu'il va dissuader de poursuivre sa guerre d'invasion et d'envahir Rome. Donc ça, c'est en 452. Et trois ans plus tard, Rebelote, il va au devant de Genséric et il obtient de lui qu'il n'incendie pas la ville de Rome et qu'il épargne les basiliques Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean lors du sac de Rome par les Vandales. Et il va sauver ainsi la vie de nombreux Romains qui se sont réfugiés dans ces basiliques. Mais il faut dire que c'est quand même comme grand défenseur de la foi et pasteur infatigable que brille Saint-Léon. En témoignent ces nombreuses lettres et homélies que nous avons conservées. Il met lui, par exemple, en relief pour les fidèles, le lien entre la liturgie et la vie quotidienne. Il va rappeler que la liturgie, ce n'est pas simplement des événements du passé, mais par la liturgie, nous vivons aujourd'hui des mystères de la vie du Christ. Et surtout, Saint-Léon est célèbre pour son intervention au concile de Calcédoine en 451 par l'intermédiaire de son tome à Flavien. C'est un texte qu'il a envoyé à l'évêque d'Alexandrie, dans lequel il affirme avec clarté l'union des deux natures humaines et divines dans l'unique personne du Christ, sans confusion ni séparation. En fait, que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et les évêques réunis à ce concile, tant d'Occident que d'Orient, reconnaissent en sa parole l'autorité de Pierre, qui confirme ses frères dans la foi. Et les actes du concile ont conservé leur exclamation unanime. Pierre a parlé par la bouche de Léon. Voilà. Alors on passe maintenant à Saint-Grégoire le Grand. Saint-Grégoire a été pape entre 590 et 604. Il est le 64e pape de l'Église catholique. Il est un des plus grands pères de l'Église et un des quatre docteurs de l'Occident. Alors Saint-Grégoire est romain de naissance. Et il va entrer très tôt dans la carrière administrative, jusqu'à devenir préfet de la ville de Rome, donc le sommet en fait. Mais cette vie ne lui convient pas. Et donc il se retire pour fonder un monastère et pour y devenir moine. Et là, il va acquérir une profonde connaissance de l'Écriture sainte, qu'il va méditer assidûment. Mais sa vertu et sa connaissance du monde byzantin, justement acquise en tant que préfet, vont le faire choisir par le pape Pélage II comme son apocrisière, un peu comme son nonce apostolique, si vous voulez, à Constantinople. Et là, il va être envoyé après avoir été ordonné diacre. Et à Constantinople, donc outre ses devoirs de diplomate, il va poursuivre sa vie monastique. Et c'est là qu'il va commencer à écrire ses commentaires sur le livre de Job. Et c'est en fait, c'était pour ses frères moines, une véritable catéchèse finalement pour ses frères de sa communauté. Mais voilà que la peste emporte le pape Pélage II. Et contre son gré, Grégoire est nommé pape pour lui succéder. Alors il y voit la volonté de Dieu et il finit par accepter. Et nous sommes en 590. À ce moment-là, l'Italie est ravagée par la maladie, la famine, les troubles sociaux et la vague dévastatrice des Lombards, encore des invasions. Alors contre la peste, Saint Grégoire va organiser des processions avec en tête l'icône de la Vierge Marie peinte par Saint Luc. Vous savez, celle qui est à Sainte-Marie-Majer. Pendant la procession, au moins 80 fidèles vont tomber, morts de la peste. Mais à la fin de celle-ci, Saint Grégoire voit au-dessus de ce qu'on appellera désormais le château Saint-Ange, un ange rentrer son épée dans son fourreau, signe de la fin du châtiment. Contre l'invasion lombarde, Saint Grégoire va opposer la force de l'esprit à la violence et il va réussir à pacifier l'Italie à force de négociations diplomatiques. Il finit même par convertir le roi des lombards par l'intermédiaire de la reine. C'est qu'avant de voir dans les lombards des ennemis, Saint Grégoire va voir des âmes à évangéliser. Saint Grégoire a vraiment une âme de missionnaire. Il s'est préoccupé de faire évangéliser toute l'Europe et en particulier l'Angleterre. C'est lui, par exemple, qui a envoyé à l'Angleterre Saint Augustin de Canterbury avec 40 moines. On peut dire que durant son pontificat, Saint Grégoire aura œuvré pour l'Église mais aussi pour la société en se préoccupant de propager partout le ferment évangélique et il va mourir épuisé en 604. Voilà un aperçu de la vie de nos deux grands papes. Et nous passons maintenant à nos trois figures de saints évêques et donc nous revenons au début de l'histoire de l'Église avec Saint Athanase. Alors Frère Clément-Marie vous l'a dit, Saint Athanase, évêque d'Alexandrie entre 328 et 373, il est connu pour être le grand défenseur de la foi catholique face à l'hérésie arienne qui a déchiré l'Église pendant plusieurs décennies. Et en fait, cette hérésie était soutenue par les empereurs qui rêvaient de trouver une formule plus souple que celle définie au Concile de Nicée, que ce soit un compromis susceptible de rallier tous les chrétiens et de rendre la paix à l'Empire. Et face à son compatriote Arius, qui est à l'origine de cette crise arienne, de cette hérésie, Saint Athanase va lui être le grand théologien, le théologien passionné de l'incarnation. Le martyrologe romain dit, il défendit la foi orthodoxe avec une vigueur intrépide depuis le temps de Constantin jusqu'à celui de Valens, contre les empereurs, les gouverneurs de province, contre un nombre infini d'évêques ariens qui lui tendirent toutes sortes de pièges et le forcèrent plusieurs fois à l'exil. D'où le fait qu'il ait passé 17 ans en exil sur les 45 ans de son épiscopat. Alors Saint Athanase, son œuvre théologique est considérable, on ne peut pas tout citer, mais par exemple, on retient de lui la célèbre affirmation selon laquelle Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Ça, ça vient de Saint Athanase qui nous montre encore aujourd'hui qu'en Jésus, Dieu s'est fait proche. Voilà, Jésus est réellement Dieu avec nous. Nous sautons maintenant au XVIe siècle, à Milan, avec Saint Charles Boromé, où Saint Charles fut archevêque entre 1560 et 1584. Il est issu d'une grande famille, il avait tout pour se laisser entraîner dans une vie très facile et mondaine, en fait celle d'un ecclésiastique de son temps, car hélas, les mauvais exemples de prélats ne manquent pas à ce moment-là. Donc on est au moment du concile de Trente, voilà, donc l'Église est en pleine crise aussi, juste avant. Mais Saint Charles veut correspondre à l'appel reçu de Dieu et il sera l'homme de la réforme en commençant d'abord par appliquer cette réforme à sa propre vie. Et pour y parvenir, il place au centre de sa vie l'Eucharistie, la spiritualité de la croix, les sacrements et la parole de Dieu et la fidélité envers le pape. Et c'est ainsi que Saint Charles Boromé va mettre en œuvre la grande réforme voulue par le concile de Trente, qui s'est achevée en 1563 après bien des péripéties. Et ce concile prévoyait notamment de créer des séminaires pour la formation des prêtres, de réviser le mycèle romain, le bréviaire, le texte latin de la Bible, de publier un catéchisme et demander au pasteur d'avoir un grand soin des âmes confiées à leur charge en étant réellement présents et agissant dans leur diocèse, qui n'était pas le cas. Saint Charles Boromé s'attèle à la tâche et il est un modèle pour tous. Il va prendre soin des pauvres en vivant lui-même pauvrement. Il va soigner les pestiférés quand la peste ravage mille ans en 1576. Il veille lui-même à la justice en ayant soin de nommer des juges. Il va veiller à la formation de ses prêtres, à la catéchèse dans son diocèse. Il dit « Nous sommes les sentinelles que Dieu a placées à la garde de son peuple. Malheur à nous si nous nous livrons au sommeil. » Le 3 novembre 1584, Saint Charles Boromé, âgé de 46 ans, meurt après avoir dit « Ecce, vegno, voici, je viens. » Et dernier représentant de nos évêques, voici maintenant le bienheureux Clemens August von Galen, surnommé le lion de Menster. Alors, ce bienheureux est né en 1878 et il est nommé évêque de Menster, donc un diocèse à l'ouest de l'Allemagne, en 1933, alors qu'Hitler est chancelier. Il va choisir comme devise épiscopale « Nec laudibus, nec timore » donc « Ni la louange, ni la crainte » et il explique ainsi sa devise à ses diocésains. « Ni la louange, ni la crainte des hommes ne m'empêcheront de transmettre la vérité révélée, de distinguer entre la justice et l'injustice, les bonnes actions et les mauvaises, ni de donner avis et avertissement chaque fois que cela sera nécessaire. » C'est dit et c'est ce qu'il a fait. Il va percevoir très tôt la perversion de l'idéologie nazie et il va choisir de la dénoncer haut et fort dans ses écrits, dans ses serments et dans toute sa vie. Par exemple, en 1934, il va condamner l'ouvrage d'Alfred Rosenberg qui exalte le sang allemand comme source d'une humanité supérieure. Il rappelle que seul le sang de notre Seigneur a le pouvoir de nous sauver. En 1936, alors que le Gauleiter, je ne sais pas comment on dit, mais c'est le préfet, veut supprimer toutes les croix et les insignes religieux dans les écoles et les édifices publics, il mène une véritable croisade de prédications, de prières, de pétitions et il va obliger le préfet à faire marche sinarrière. En 1937, le pape Pionz le convoque à Rome avec quatre autres évêques allemands et à la suite de cette consultation, le pape va publier l'encyclique Meet Brennender Sorge, je ne parle pas allemand du tout Sorge, voilà, merci, et c'est cet encyclique qui condamne la divinisation du peuple et de la race. Cet encyclique, le bienheureux Clemens Auguste van Galen va aussitôt la publier dans son journal diocésain, il va ordonner à tous les curés de son diocèse de la lire en chair et il en fait distribuer 120 000 exemplaires à la messe le dimanche suivant et là, la Gestapo est prise de vitesse, elle ne peut rien faire. Dans l'été 1941, Mgr van Galen réagit encore par trois homélies célèbres pour protester contre l'expulsion des religieux et l'euthanasie programmée des malades mentaux. En représailles, 40 prêtres de son diocèse vont être arrêtés et 10 vont mourir en camp de concentration. Alors, l'activité pastorale de Mgr van Galen ne s'arrête pas là. À la fin de la guerre, il continue son témoignage de pasteur et à la soif de vengeance excitée par la propagande officielle, il va, lui, encore opposer la révélation chrétienne. Il dit, je le cite, « J'ai le devoir sacré de proclamer le commandement du Christ de renoncer à la haine et à la vengeance. Est-ce vraiment une consolation pour une mère allemande dont un enfant a été tué par un bombardement si on lui dit, eh bien, nous tuerons très prochainement l'enfant d'une mère anglaise ? » l'annonce d'une telle vengeance ne saurait être une consolation. Une telle attitude ne serait ni chrétienne ni allemande. Le pape Pie XII va rendre hommage à son courage en le nommant cardinal en 1946. Et le bienheureux van Galen va mourir quelques jours plus tard, le 22 mars 1946. Alors, pour conclure, donc, tous ces saints papes et évêques sont des modèles pour nous encore de courage et de zèle dans leur mission de pasteur. Ils ont eu le souci de transmettre ce qu'ils avaient reçu, l'évangile avant tout. Et c'est ce que disait Paul VI, saint Paul VI à Manille en 1970. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile car c'est par lui, par le Christ lui-même que j'ai été envoyé pour cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Merci beaucoup à Sœur Gaëtan qui en peu de temps nous a résumé 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est beaucoup. Et maintenant Benoît et Marie-Cécile vont nous parler des saints de France. Alors on fait appel à un Suisse pour nous parler des saints de France. Comme ça il a une vision et en même temps il est français et suisse. Voilà. Donc ce qui est important pour nous puisque notre but c'est être témoin être témoin aujourd'hui c'est de voir comme vient de le dire Sœur Gaëtan et bien qu'être témoin ça veut dire être courageux. Ça veut dire ne pas céder à la compromission ne pas céder à la menace mais continuer à transmettre déjà vu tout à l'heure continuer à transmettre ce qui est l'enseignement des apôtres et le transmettre malgré les oppositions. Voilà. Donc je pense que c'était très important d'avoir ces figures que Sœur Gaëtan a choisies et maintenant je laisse la parole à Benoît et Marie-Cécile. Bien. Bien.